A la fin des guerres napoléoniennes, certaines parties du Moyen-Orient se retrouvèrent envahies par le nouveau mode de production capitaliste. Dans cette région, l'industrie textile indigène, surtout en Egypte, fut détruite par les textiles anglais bon marché dans les années 1830. Dans les années 1860, les fabricants britanniques avaient commencé à cultiver le coton le long du Nil. En 1869, on ouvrit le canal de Suez dans le but de faciliter le commerce britannique et français. Conformément à cette modernisation, on peut dater les origines de l'accumulation primitive en Palestine à la loi de l'Empire ottoman de 1858 sur la propriété terrienne, qui remplaçait la propriété collective par la propriété individuelle de la terre. Les chefs de villages tribaux se transformèrent en classes de propriétaires terriens, vendaient leurs titres aux marchands libanais, syriens, égyptiens et iraniens. Pendant toute cette période, le modèle de développement fut surtout celui d'un développement inégal avec une bourgeoisie étrangère qui prenait des initiatives et une bourgeoisie indigène, si l'on peut dire, qui restait faible et politiquement inefficace. Sous le mandat britannique, de nombreux propriétaires absentéistes furent rachetés par l'association de colonisation juive, entraînant l'expulsion de métaillés et de fermiers palestiniens. Étant donné que les dépossédés devaient devenir ouvriers agricoles sur leur propre terre, une transformation décisive des relations de production commençait, conduisant aux premières apparitions d'un prolétariat palestinien. Ce processus eut lieu malgré une violente opposition de la part des palestiniens. Le grand tournant dans une succession de révoltes fut le soulèvement de 1936-1939. Son importance réside dans le fait que la force motrice de ce soulèvement n'était plus la paysannerie ou la bourgeoisie, mais pour la première fois, un prolétariat agricole privé de moyens de travail et de subsistance, associé à un embryon de classe ouvrière concentré principalement dans les ports et dans les raffineries de pétrole de Haïfa. Ce soulèvement entraîna des attaques contre des propriétaires palestiniens, ainsi que contre des colons anglais et sionistes. C'est dans le même temps que se développe le mouvement des kibbutz comme expérience de vie communautaire inspirée notamment par des anarchistes comme Kropotkin, s'inscrivant dans le cadre du sionisme, mais opposé au projet d'un état. La seconde guerre mondiale laissa un héritage que nous avons du mal à imaginer. L'implantation des juifs en Palestine, déjà en cours mais de faible importance entre 1880 et 1929, connaît une augmentation dans les années 1930, et puis un formidable élan dans l'après-guerre. De ce processus naquit Israël. Le nouvel état utilisa l'appareil légal du mandat britannique pour poursuivre l'expropriation des palestiniens. La prolétarisation de la paysannerie palestinienne s'étendit encore lors de l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967. Cette nouvelle vague d'accumulation primitive ne se fit pas sous la seule forme de l'accaparement des terres. Elle entraîna aussi le contrôle autoritaire des réserves d'eau de la Cisjordanie par le capital israélien par exemple. Après la guerre de 1967, l'état israélien se retrouvait non seulement encore entouré d'états arabes hostiles, mais aussi dans l'obligation de contrôler la population palestinienne des territoires occupés. Un tiers de la population contrôlée par l'état israélien était alors palestinienne. Face à ces menaces internes et externes, la survie permanente de l'état sioniste exigeait l'unité de tous les juifs israéliens occidentaux et orientaux. Mais unir tous les juifs derrière l'état israélien supposait l'intégration des juifs orientaux, auparavant exclus, au sein d'une vaste colonie de travail sioniste. La politique consistant à établir des colonies juives dans les territoires occupés est un élément important de l'extension de la colonisation travailliste sioniste, pour inclure les juifs orientaux auparavant exclus. Bien entendu, le but immédiat de l'installation des colonies était de consolider le contrôle d'Israël sur les territoires occupés. Cependant, la politique de colonisation offrait aussi aux franges pauvres de la classe ouvrière juive, un logement et des emplois qui leur permettait d'échapper à leur position subordonnée en Israël proprement dit. Ceci ne s'est pas fait sans résistance dans la classe ouvrière israélienne, certains s'y opposaient, comme les panthères noires israéliennes, mais l'Ista Drout, syndicat d'état et employeurs importants, s'efforçait d'étouffer les luttes de la classe ouvrière israélienne, comme par exemple les violents piquets de grève des cantonniers. En 1987, ce sont les habitants du camp de réfugiés Jabalia à Gaza qui furent à l'origine de l'Intifada et non l'OLP , composée par la bourgeoisie palestinienne, basée en Tunisie et complètement surprise. Comme plus tard, en 2000 avec la seconde Intifada, ce fut une réaction de masse spontanée au meurtre de travailleurs palestiniens. A long terme, l'Intifada a permis de parvenir à la réhabilitation diplomatique de l'OLP. Après tout, l'OLP pourrait bien être un moindre mal comparé à l'activité autonome du prolétariat. Cependant, la force de négociation de l'OLP dépendait de sa capacité en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien à contrôler sa circonscription, ce qui ne pouvait jamais être garanti. Surtout alors que sa stratégie de lutte armée s'était révélée infructueuse. Il était donc difficile pour l'OLP de récupérer un soulèvement à l'initiative des prolétaires, peu intéressés par le nationalisme, et qui haïssait cette bourgeoisie palestinienne presque autant que l'état israélien. Quand certaines personnes essayèrent d'affirmer leur autorité en prétendant être des leaders de l'Intifada, on raconte qu'un garçon de 14 ans montra la pierre qu'il tenait et dit « C'est ça, le leader de l'Intifada ». Les tentatives actuelles de l'autorité palestinienne pour militariser l'Intifada aujourd'hui sont une tactique pour éviter que cette « anarchie » ne se reproduise. L'utilisation répandue des pierres comme armes contre l'armée israélienne signifiait qu'on avait compris que les états arabes étaient incapables de vaincre Israël au moyen d'une guerre conventionnelle, sans parler de la lutte armée de l'OLP. Le désordre civil désarmé rejetait obligatoirement la logique de guerre de l'état, bien qu'on puisse aussi le considérer comme une réaction à une situation désespérée dans laquelle Israël mourir en martyr pouvait sembler préférable à vivre dans l'enfer de la situation présente. Jusqu'à un certain point, le fait de lancer des pierres déjouait la puissance armée de l'état d'Israël. D'autres participants appartenaient à des groupes relativement nouveaux, le Hamas et le djihad islamique. Pour essayer de mettre en place un contrepoids à l'OLP, Israël avait encouragé la croissance de la confrérie musulmane au début des années 1980. La confrérie ayant fait preuve de ses sentiments anti-classe ouvrière en brûlant une bibliothèque qu'elle jugeait être un foyer communiste, Israël commença à leur fournir des armes. D'abord connue comme les accords Gaza-Jéricho, les accords d'Oslo fit de l'OLP l'autorité palestinienne. Le Hamas a su exploiter ce mécontentement tout en s'adaptant et en faisant des compromis. Ayant rejeté les accords d'Oslo, ils avaient boycotté les premières élections palestiniennes issues de ces accords en 1996. Ce n'est plus le cas désormais, comme tous les partis nationalistes, le Hamas avec son discours religieux n'a nullement l'intention de donner le pouvoir au peuple, avec ou sans les apparences de la démocratie bourgeoise. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de profondément commun entre ce mouvement et l'OLP, dans toutes ses composantes, la mise en place d'un appareil politico-militaire qui se construit au cours de la lutte, au nom du peuple mais clairement au-dessus de lui dès qu'il s'agit de prendre puis d'exercer le pouvoir. Après plusieurs années au gouvernement, le crédit du Hamas est probablement et selon toute apparence bien entamé, sans que personne non plus n'ait envie de revenir dans les bras du Fatah, branche militaire de l'OLP. C'est, semble-t-il, le scepticisme, voire tout simplement le désespoir et le repli sur soi, qui semble l'emporter chaque jour un peu plus au sein de la population. Dans cette situation, la question de déterminer les frontières de ce qui délimiterait un État israélien légitime et vaseuse tant il est simplement impossible. La logique de l'accaparement des territoires apparaît inséparable de son existence en tant qu'État-nation. S'interroger dans quelle mesure l'État israélien est plus ou moins légitime par rapport à quelques autres États signifie simplement ignorer comment se constituent toujours les États-nation en tant qu'espace homogène. Pour comprendre la situation actuelle, il faut appréhender la restructuration générale des rapports de classe à partir des années 1970. Parallèlement aux deux crises pétrolières de 1973-74 et 1978-80, à la fin du nationalisme arabe et l'ascension de l'islamisme, la structure économique et sociale de l'État d'Israël change radicalement. Le sionisme dans son strict sens fut la protection et la sauvegarde du « travail juif » soit pour le capital israélien, contre la concurrence internationale, soit pour la classe ouvrière, contre les prolétaires palestiniens. Ce fut en somme un « compromis fordiste » post-1945, d'enracinement d'une fraction du capital social, dans un « état-nation ». Le sionisme impliquait qu'il donne alors à l'État et à la société civile une marque de gauche dans ce compromis interclassiste et nationaliste. C'est ce compromis que le Likoud a progressivement liquidé, ne pouvant plus garantir le même niveau de vie aux plus pauvres. Pourtant la définition d'Israël comme « état sioniste » résiste. Agiter des mots comme « sioniste », « lobby », etc., consciemment ou pas, sert à charger l'existence d'Israël d'une ère d'intrigue, de mystère, de conspiration, d'exceptionnalité dont il n'est pas difficile de saisir le message subliminal. Les Israéliens, c'est-à-dire les Juifs, ne sont pas comme les autres. Alors que le seul secret qu'il y a dans toute cette histoire, c'est le mouvement du capital que peu regarde en face. La concurrence généralisée qui oppose entre ceux d'en haut et aussi ceux d'en bas, l'aggravation de la situation du prolétariat israélien et la quart mondialisation du prolétariat palestinien appartiennent bien aux mêmes mutations du capitalisme israélien, mais cela ne nous donne pas pour autant les conditions de la moindre solidarité entre les deux, bien au contraire. Pour le prolétaire israélien, le palestinien au bas salaire est un danger social et de plus en plus physique. Pour le prolétaire palestinien, les avantages que l'israélien peut conserver reposent sur son exploitation, sa relégation accrue et l'accaparement des territoires. La solidarité est devenue un acte libéral, de conscience, qui se déroule entièrement dans le fort intérieur de l'individu. Nous aurons tout au plus quelques slogans, une manifestation, peut-être un tract, deux insultes à un flic, et puis tout le monde range chez soi. Splendeur et misère du militantisme. Entre-temps, la guerre traditionnelle ou asymétrique se fait avec les armes et la bonne question à se poser est la suivante. D'où viennent-elles ? Qui les paye ? Il fut un temps, les lance-roquettes Katyusha arrivaient avec le vent d'est. Aujourd'hui, pour les Kassam, il faut dire merci à la Syrie et à l'Iran. Il fut un temps où l'on pouvait croire que la révolution palestinienne allait enflammer le Tiers-Monde, et de là, le monde entier. En réalité, le sort des palestiniens se décidait ailleurs, et ils servirent de chair à canon à l'intérieur des équilibres de la guerre froide, réalité et mythe de la solidarité internationale. Nous savons trop bien comment la religion peut être le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un monde sans cœur. Mais cette généralité vaut en Palestine, en Italie comme partout ailleurs. Dans le Proche et Moyen-Orient, comme dans la plupart des pays arabes du bassin méditerranéen, l'islamisme n'est pas une idéologie tombée du ciel. Elle correspond à l'évolution des luttes entre les classes dans cette zone, à la fin des nationalismes arabes, et la nécessité de l'appareil d'État pour assurer l'accumulation capitaliste. Le minimum, je n'ose même pas dire de solidarité, mais de respect pour les prolétaires palestiniens et israéliens, nous impose tout d'abord d'être lucides et sans illusion sur la situation actuelle. De ne pas considérer le prolétariat palestinien comme des abrutis qui se feraient embobiner par le Hamas, ni comme des saints investis par le mandat du ciel prolétarien. De ne pas considérer le prolétariat israélien comme des abrutis qui seraient simplement remplis de haine envers les palestiniens, ni comme des saints dont la situation ne repose pas sur l'exploitation d'autres. L'antisionisme est une impasse, tout comme l'antimondialisme, défense du capital national contre le capital mondialisé, ou toutes les propositions de gestion alternative du capital, qui font partie du déroulement ordinaire de la lutte des classes, sans jamais abolir les classes. Sans pour autant tomber dans un appel à la révolution globale immédiate pour seule solution, il nous faut partir de la réalité concrète et des divisions existantes du mode de production pour s'y attaquer. Le communisme n'est pas le fruit d'un choix, c'est un mouvement historique. C'est avec cette approche que nous cherchons à affronter cette question. Il en reste pas moins que désormais, à force de réfléchir à partir de catégories bourgeoises comme le droit, la justice, le peuple. Il n'est pas seulement difficile d'imaginer une quelconque solution, mais il est devenu quasi impossible de dire des choses censées à cet égard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada